Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène découvrir un très bon restaurant ici à Koh Samui. Je me trouve à Shaoeng. Je vous propose de me suivre pour cette aventure culinaire. Quels sont les meilleurs restaurants à Koh Samui ? Vous vous demandez où bien manger à Koh Samui ? Vous savez que lorsque je conseille un restaurant à Koh Samui, je privilégie toujours les restaurants typiquement thaïlandais. Celui-ci est pour moi une des meilleures tables de Koh Samui. Alors je vous propose de me suivre, c'est parti ! Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Quels sont les meilleurs restaurants à Koh Samui ? Vous avez envie de l'adresse qui change ? Vous avez envie de vous faire plaisir ? Vous vous demandez où bien manger à Koh Samui ? Il y a tellement de choix, tellement de diversité sur cette île. Eh bien moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une adresse que j'apprécie, lorsque j'ai envie de changer de cadre, à Le Bua Restaurant à Koh Samui. Café Le Bua. C'est une adresse typiquement thaïlandaise, un restaurant tenu par des locaux. Si vous avez envie de vous faire plaisir, de sortir des cadres traditionnels, vous avez envie d'avoir une jolie assiette devant vous, jolie présentation et des mets délicieux, je vous amène aujourd'hui à Le Bua. Comme vous le voyez, au niveau de l'ambiance de ce restaurant, le cadre est beaucoup plus moderne que ce que je fréquente habituellement. Ça fait plaisir de voir des établissements modernes, bien tenus, avec un cadre agréable, devant un lac de fleurs de lotus. Je suis venue à plusieurs reprises dans cet établissement, c'est la raison pour laquelle vous allez voir différentes ambiances. Là, c'est plutôt l'horaire du coucher du soleil, il est environ 18h40. Là, on est devant un champ de lotus. À cette heure-ci, les fleurs ne sont pas ouvertes. L'ambiance est vraiment sereine dans cet établissement, ambiance tamisée. C'est un restaurant qui est particulièrement fréquenté par la clientèle thaï locale. De manière tout à fait exceptionnelle, on m'a permis aujourd'hui de passer dans la cuisine. Ici, il y a une sauce qui est en train de mijoter. Ici, c'est une omelette qui sera posée sur le riz. Alors, ici, on est en train de préparer une sorte de salade papaye réséficé. Fat mark ? Fat mark ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un petit peu de sucre, un peu de sauce citron, un peu de sauce... Nampa ! Nampa ! Trois boissons. Nampa ! C'est bon. Très car. C'est bon. 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 J'ai demandé l'autorisation d'aller un petit peu en cuisine pendant la préparation de plats. Et je remercie chaleureusement les propriétaires du restaurant qui m'ont permis d'entrer dans la cuisine. Je vous propose notamment aujourd'hui de découvrir le Nyang Kam. C'est une bouchée qui est préparée dans une fleur de lotus. Vous mangez la fleur de lotus avec un petit peu de saumon dedans. J'ai également choisi une salade de saumon épicée. Les Nyang Kam sont vraiment des plats traditionnellement servis en Thaïlande, mais ils sont peu connus des touristes en général. Et voilà, le plat est terminé. Une belle assiette. C'est bon. 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 Le deuxième plat est une salade aux fruits de mer. Donc on trouve dedans des coques, des calamars et des crevettes. Et voici la salade de saumon épicée. Et les boissons sont une décoction de citronnelle colorée aux feuilles de panda. Une des spécialités de cet établissement, ce sont notamment les desserts. Donc vous les voyez ici exposés. Et pour finir en beauté pour les gourmands, le gâteau au chocolat. Au-delà de rechercher des produits de qualité, ici on va vous proposer une décoration particulièrement soignée. Ils proposent une diversité pour les gourmands de petits desserts à partager parce que les portions sont quand même relativement importantes, sauf si vous êtes vraiment très très gourmands. J'espère vraiment que vous apprécierez cette adresse autant que je l'ai appréciée moi-même. Il y a de petites adresses qui arrivent derrière. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être informé des meilleurs endroits à Koh Samui. Je la partage avec vous en espérant que vous apprécierez ce cadre un petit peu différent, cette cuisine différente. Peut-être que cela vous permettra de découvrir de nouveaux mets, de nouveaux plats thaïlandais. Si vous cherchez un bon restaurant à Koh Samui, vous l'avez trouvé. Le café Les Buas n'est pas évident à trouver. C'est au bout d'une petite impasse. Je vous mettrai en lien de cette vidéo la localisation pour que vous puissiez retrouver plus facilement. Si vous avez aimé cette présentation et ce restaurant, je vous remercie pour vos likes. Vous savez que les likes sont des encouragements précieux. Je vous remercie de suivre mes vidéos et j'espère vous faire découvrir de nouvelles petites adresses comme ça prochainement. A bientôt ! Bye bye ! Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. A bientôt !